Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo rapide, juste parce que je voulais vous montrer comment moi je fais pour caler en fait le son entre ce que je filme, là, qui est mon visage, et ce que j'enregistre à l'écran, en fait. Donc pour resituer en fait comment ça se passe, j'ai deux fichiers séparés. D'abord la caméra, qui prend aussi de l'audio, mais qui n'est pas vraiment l'audio que je vais utiliser, c'est juste un audio de backup, au cas où mon micro cravate ne marche pas. Et la deuxième partie, qui est l'écran, en fait, qui, à l'aide de OBS, enregistre donc ce qui se passe sur mon écran, mais aussi l'audio du micro cravate, car je trouve que la qualité est bien meilleure. Voilà, ben c'est parti ! Alors ici, j'ai le projet avec les rushs de la vidéo Burp Suite, que j'ai sorti juste un peu avant. Alors, au début, ce que je faisais, c'est que j'utilisais la synchro automatique de Final Cut Pro. Le problème que j'ai remarqué, c'est qu'en important les fichiers dans Final Cut Pro, au début je filmais avec mon téléphone, il s'avérait qu'à l'import, le son se retrouvait légèrement décalé de l'image. Et donc, je calais le son de la caméra avec le son enregistré à l'écran, mais tout d'un coup, ça ne suivait pas mes lèvres. C'était assez étrange. Pour cela, il suffit de sélectionner les deux rushs. J'ai mon rush face et mon rush screen. Il suffit de synchroniser les plans pour qu'ils nous génèrent un plan synchronisé basé sur les pics audio. J'ai trouvé une meilleure méthode, en fait. C'est-à-dire que dans cette partie, si on regarde, en fait, je ne sais pas où vous le montrez. Alors, attendez. Ce qu'on va faire, c'est que on va créer un nouveau projet. Voilà. Alors, moi, la vidéo est filmée en 4K, mais le résultat, je fais un rendu en 1920 par 1080. Donc, on va l'appeler burp. Voilà. Et je vais y mettre le face dedans. Alors, hop, hop, hop. Là. Vous voyez, en fait, ce que je fais, c'est un clap qui va, en fait, me servir à synchroniser l'audio de mon micro-cravate avec l'audio, avec la vidéo. Donc, en fait, on va prendre aussi le screen que l'on va mettre. Moi, je le mets en dessous. Voilà. Et donc, l'audio du screen, c'est l'audio à utiliser. On peut, avant, ce que je faisais, c'est que j'essayais de caler petit à petit, on a des raccourcis clavier pour déplacer un peu et essayer de bien synchroniser les deux mouvements. L'autre solution, en fait, c'est que, tout simplement, je vais dégager l'audio de cette vidéo. Voilà. Et on va y aller petit à petit. Regardez. Au moment où mes mains clappent. Ici. C'est à ce moment-là qu'est censé y être le son. Je vais appuyer sur la touche M. Ici, ça va me mettre un petit signé. Sur la vidéo du dessous, je vais essayer d'écouter le moment où ça fait clap. Là. Vous l'entendez ? Ça, c'est le clap de mes mains. Donc, au moment où il est passé d'un cran, en ayant sélectionné la piste, je vais aussi appuyer sur M. Ce qui me met un autre signé sur cette piste. Et maintenant, tout simplement, avec la magie du magnétisme, je vais prendre ma vidéo, et hop, les deux signés vont se caler. C'est-à-dire que maintenant, si on regarde, on va regarder un par un, déjà doucement, normalement, on entend le clap au moment où mes mains se plent. Et donc, ce qui signifie, c'est que je suis maintenant bien synchronisé au niveau de l'audio. Voilà. Eh bien voilà. Petite astuce toute bête. Je voulais partager avec vous cette méthode avec l'ajout de signés qui permet justement de synchroniser. Ça marche merveilleusement bien. Voilà. J'en suis venu à ça parce que justement, la synchronisation automatique des pistes audio, mais dans mes premières vidéos, ça peut sûrement se voir. Je pense, on voit que des fois, ma voix ne suit pas vraiment mes lèvres. Et je trouvais ça très désagréable. Donc, voilà. J'espère que cette petite astuce vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Tschüss. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada